Bonjour, bonjour, oui, pardon, je vous ai abandonné la semaine dernière, j'étais malade, ça arrive, c'est rare que je saute des vidéos comme ça, mais j'ai vu ce film, mais clairement j'avais pas le choix, ou alors il fallait que je tourne dans mes toilettes, je pense que ça aurait été agréable ni pour vous, ni pour moi. Alors, de quoi allons-nous parler cette semaine ? On va parler encore de Crunchyroll, Crunchyroll en fait, quelle que soit la décision qu'ils prennent, c'est systématiquement débile mais toujours inattendu comme dirait nos camarades de chez Kaamelott, mais je ne comprends pas que des mecs qui sont censés être quand même un peu intelligents, je veux dire, c'est quand même des directeurs éditoriaux, des machins, à chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est con, voilà, c'est con. Là, ils ont annoncé cette semaine qu'ils nous avaient entendus pour Machel, voilà, que Machel, le tome 11 vient de sortir de Machel, il a un dos noir avec le truc qui est écrit dans l'autre sens. Ils ont dit, on vous a entendu, on a discuté avec les ayants droit, on a discuté avec l'auteur, l'auteur il doit être content, c'est un tout bad buzz que ça fait en ce moment. On va donc revenir sur des jaquettes, non pas à dos noir mais à dos coloré, donc il y aura bien une illustration comme celle-ci, il y aura bien le nom qui normalement ne devrait pas être trop petit, il y aura bien le titre. Le titre ne sera toujours pas dans le bon sens, voilà, si vous avez toute la série Machel jusqu'au numéro 10, donc vous avez dans le sens là, à partir du numéro 11, c'est dans l'autre sens. Le numéro 11 aura un dos noir, les autres numéros suivants auront toujours le titre dans l'autre sens mais avec un dos coloré, voilà. C'est une connerie, c'est une connerie monumentale encore une fois. Il y a des éditeurs comme Delcourt Tonkam qui sortent des coffrets intégrals de, je ne sais plus de quelle partie de Jojo c'est, mais c'est une partie de Jojo où tous les dos étaient en blanc alors que la plupart des dos de la série Jojo sont en violet. Sur le coffret, l'intégralité de cette partie, c'est pas Steel Ball Run ou Golden Wings, ils ont mis des dos violets, voilà. Donc les gens qui achèteront le coffret intégral auront les dos violets, les gens qui les achètent en séparer auront les dos blancs mais je trouve que ça reste une bonne solution. Cazé, Crunchyroll, il suffisait juste et c'est ce qui s'était fait quand Cazé rachetait Asuka, à la base c'était Asuka, ils avaient juste changé le logo. Vous aviez vos titres Asuka, boum 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 boum, avec le petit logo Asuka en haut et à partir d'un numéro, boum, c'est exactement le même dos, c'est la même police de caractère, c'est la même maquette avec le logo Cazé à la place de Asuka. Asuka, ils auront dû faire exactement la même chose chez Crunchyroll, putain de merde, virer le logo Cazé, mettre un logo Crunchyroll, c'est tout, il y a la place là, puis on changeait rien d'autre, c'était bon. Si vous voulez Crunchyroll, moi je suis disponible pour tout ce qui est conseil sur le marketing, je suis là, pas de problème, parce qu'arrêtez, en fait arrêtez de prendre des décisions parce que vous le faites mal, vous le faites mal. Et en plus de ça, ce qui est rigolo, sur Twitter, moi je suis, ils viennent de changer, avant c'était le compte Cazé, maintenant c'est le compte CrunchyrollManga.fr, et à chaque fois qu'ils mettent un truc, les commentaires, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mecs qui gueulent sur le, et puis c'est toujours le même message, il y a un vrai forcing qui est fait là-dessus, et là maintenant ils nous disent, on vous a bien entendu, on va mettre des deux colorés, mais ça reste dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Rin, je ne sais pas si on dit Rin ou Riné, de Rumiko Takahashi, tous les numéros étaient sortis, machin, là il y a un numéro qui vient de sortir sous la belle Crunchyroll, le logo il est dans l'autre sens, l'illustration elle est toute petite, et le nom de l'auteur Rumiko Takahashi, quand même, c'est pas n'importe qui, en minuscule, alors comment il prenait beaucoup plus de place ? Parce que c'est vendeur Rumiko Takahashi, voilà, moi je vois Rumiko Takahashi, je me dis, oh putain, Romain Demi, Juliette GTM, Maison de Coucou, ben voilà, je prends, enfin je prends, là je n'ai pas pris l'occurrence, mais c'est plus vendeur, là ils le mettent en tout petit, ils mettent leur gros logo Crunchyroll en haut, ils mettent le titre dans l'autre sens, débile, 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 c'est incroyable, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas que des gens prennent des décisions pareilles, je veux dire, là il suffisait de dire, on vous a écouté, on revient sur les dos colorés, on va juste changer le logo, et on revient sur la maquette d'avant, voilà, en mettant le titre dans le même sens que les autres. Là, je vais me choper les Chainsawmen, je sais que je vais me les choper, je ne prendrai pas le roman, je ne lis pas les romans, mais je sais que jusqu'au numéro, je crois qu'ils sont au 11, jusqu'au numéro 11, je sais que j'aurai tous les titres dans un sens, et qu'à partir du suivant, le deuxième arc, bon, on va dire que ça tombe plus dans ma tête, ça me rassure en me disant, bon, le premier arc, il sera dans ce sens-là, et l'arc suivant sera dans l'autre sens, bref, on se rassure comme on peut, mais voilà, c'est une connerie. Et en plus de ça, ils ont annoncé que, oui, alors le tome 11 de Mashal, effectivement, il y aura un deux noirs, c'est con, mais vous pouvez déjà commander les jaquettes gratuitement sur le site Crunchyroll, ainsi que les jaquettes de tous les tomes précédents pour que ça suive. La décision débile de ses doigts n'aurait pas été prise dès le départ, ça n'aurait pas fait tout ce bad buzz, et ce ne serait pas un désastre, enfin, une connerie écologique comme ils sont en train de nous faire avec les jaquettes à commander sur Internet. C'est débile, c'est débile. Voilà. Dans la série des rééditions, alors là, par contre, c'est une meilleure nouvelle, le personnage qui était sorti en 2019 chez Omaki Manga ressort en coffret intégral, donc il y avait deux gros volumes, c'était deux gros volumes, c'est une série qui date de 2013, je crois, au Japon, et qui était parue en 2019 chez nous. Donc les deux gros volumes vont être réunis dans un coffret le 26 janvier de l'année prochaine, pour un peu moins de 27 euros, 26 euros et quelques, et ça fait partie, alors, je ne devrais pas citer Amazon, mais ça fait partie des meilleures ventes, des meilleures précommandes sur Amazon. La série était vraiment bien, elle était violente, elle était psychologiquement un peu dure, mais franchement, c'était cool. Et là, un coffret intégral, ben, why not ? Si vous n'avez pas déjà cette série, je vous invite à la découvrir, donc ça ressort fin janvier chez Omaki Manga. Chez les éditeurs qui ne se foutent pas trop de leurs clients, il y a Glena. Enfin, je sais que ça va jaser dans les commentaires si je dis ça, mais pour moi, Glena, il y a eu quelques couacs avec Evangelion, etc. Mais globalement, ça reste un éditeur qui est plutôt à l'écoute. One Piece 103 sort le 7 décembre. Il a été annoncé que le premier tirage de One Piece 103 sera avec une couverture, on a même vu la couverture à quoi elle ressemblait, qui brille, voilà, il y aura un effet un peu brillant sur la couverture. Je vois déjà les scalpers qui sont à fond de balle pour en récupérer masse. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est sur le premier tirage, il y en aura la blinde. Un premier tirage de One Piece, ce n'est pas comme des rééditions, c'est le plus gros tirage. Ce ne sera pas un collector, c'est tous les numéros One Piece 103 qui sortent à ce moment-là seront avec cette couverture brillante. Pendant un moment, ça ne va pas tomber en rupture de stock le lendemain. Pendant un moment, ça va être cette couverture-là. Pour vous dire, One Piece 102, One Piece 101, on est toujours sur le premier tirage. Ce n'est pas une édition limitée, c'est l'édition normale de One Piece 103 qui sera en couverture brillante. Quand il n'y aura plus d'exemplaires de ce premier tirage, les rééditions seront en couverture normale avec la même couverture, mais elle ne brillera pas, c'est tout. C'est la seule diff. Et surtout, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas une édition limitée. Ne vous jetez pas dessus, ça ne sert à rien. Ne l'achetez pas, vous, les ronds de cuir, ne l'achetez pas juste pour vous dire je vais le revendre sur Vinted et me faire du blé. Non. Et surtout, vous, les gens de bonne pensée, les gens de bonne compagnie qui achètent leur manga pour les lire, ne vous précipitez pas sur Vinted sous prétexte qu'il y a une édition avec une couverture qui brille. Ce sera la même partout, pendant un moment. Parce que j'ai vu des mecs sur YouTube qui disaient « Ah là là, réservez-le ! » Ben non ! Il y en aura plein ! Il y en aura plein ! One Piece, c'est l'un des plus gros tirages en France. Il y en aura la blinde. Voilà, il y en aura la blinde. On parle de glénal, il y a Tokyo Revengers qui est sorti. La série vient de se terminer au Japon. A priori, la fin est un peu décevante. Bon, on verra. Là, nous, on est au tome 21 en France. Toujours une série plutôt cool. J'avais fait... C'était l'une des premières vidéos de ma chaîne avant que je sépare vraiment la partie manga et la partie comics. Où j'avais fait une vidéo en disant que Tokyo Revengers était le meilleur manga que personne ne lit maintenant. Tout le monde le lit. Depuis qu'il y a l'anime, tout le monde le lit. Et c'est un peu le cas aussi d'autres trucs. J'en parlais avec... mon sympathique Starge hier, qui est là cette semaine. Je lui parlais de Cupel of Cocos, que je trouvais plutôt sympa à la lecture. Et il m'a dit, j'ai pensé à toi, j'ai vu l'anime, j'ai regardé. Ouais, ouais, bah ouais. Bah ouais. Et le manga, c'est bien. On n'a pas obligé d'attendre l'anime pour découvrir le manga. Donc Tokyo Revengers, le tome 21 est sorti. C'est cool. Voilà. Chez Glenna Comics. Chez Glenna Comics. Glenna Comics, ça n'existe même plus. Il y a un comics qui sort en janvier chez eux. Ils ne le considèrent même plus comme un comics. Ils appellent ça un roman graphique maintenant. Donc chez Glenna Comics. Tokyo Revengers, le 21. Toujours chez Glenna Comics. A vous dire que je suis sponsor, mais pas du tout. Churis in X. Je vous avais dit que je lirais le tome 2 pour vraiment me faire une idée sur la qualité de l'oeuvre. Pour l'instant, je trouve ça bien. Alors effectivement, il y a des pages qui sont très très légères. Voilà. Et des pages où c'est à peine dessiné. Des trucs comme ça. Mais il y a des pages qui sont hyper classes. Où il se passe des trucs de foufou. Vraiment, moi je... J'aime bien Churis in X. Alors j'ai toujours pas lu l'oeuvre précédente de l'auteur, à savoir Tokyo Ghoul. Mais il va vraiment falloir que je m'y penche. Parce que... Enfin là, je vais manquer de temps. On est sur la période de Noël. Je travaille en librairie. C'est un peu compliqué. Mais ouais, Churis in X. Je pense que je vais craquer dans pas longtemps. Churis in X. C'est bien. Alors c'est encore une histoire de démons, machin. De mecs qui se découvrent des pouvoirs. Mais vraiment, c'est cool. C'est cool. De quoi je voulais vous parler encore ? Oui, il y a un nouveau manga qui va arriver au Japon. Qui sera sans doute très rapidement licencié. Vu le palmarès du scénariste derrière. A savoir One. Le créateur de One Punch Man. Qui en France est dessiné par Murata. Murata, je vous invite à découvrir. Normalement, Aichi de l'intérêt. Qui cette fois sera associé au dessinateur Kiyotaro Azuma. Qui est connu en France pour... Enfin, qui est connu. Il y a deux mecs qui ont acheté King of Fighters New Beginnings. Et je me demande si moi je ne l'ai pas acheté. Je crois que je l'ai. En fait, j'ai une collection King of Fighters. Je suis assez fan de la série King of Fighters. J'ai une collection KOF. Et je sais que le dernier manga en date, je ne l'ai pas acheté. Mais le New Beginnings, je me demande si je ne l'avais pas pris. Il faudrait que je regarde. Et donc, c'est le dessinateur de KOF New Beginnings. Ce n'est pas moche. C'était plutôt sympa. Et quand on voit la première illustration qui est annoncée. Donc, le manga s'appelle Versus. C'est l'histoire de 47 héros qui vont combattre 47 suppôts de Satan. Alors, pas des suppositoires. Mais des gens qui travaillent pour le Grand Satan. Et pas Amazon. Le Grand Satan étant Amazon. Mais Lucifer et compagnie. Mephisto, si vous êtes dans l'univers Marvel. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Dès que la première illustration, on a l'impression de voir le personnage de One Punch Man. Saitama, mais avec des cheveux. Ça a l'air plutôt cool. Il y a un espèce de cochon hyper pervers qui vole avec des petites zelles. Franchement, la première illustration, elle me hype. Le délire 47, ça a l'air d'être un battle royale. Ça me le fait. J'ai envie de le lire. J'attendrai évidemment une version française. Je ne sais pas chez qui ce sera publié. Sans doute chez Kurokawa qui publie déjà One Punch Man. Et il me semble que ce sont eux qui publient Mob Psycho, l'autre manga de One. Cette fois, il est dessiné par One. Il vaut mieux qu'il reste au scénario. Parce qu'au dessin, c'est pas bon à ta con. Mais là, ça a l'air plutôt beau. Et puis ça a l'air plutôt sympa à lire. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là pour le manga. On va parler un petit peu de jeux vidéo. Et oui, parfois je parle de jeux vidéo aussi sur mes vidéos. À savoir God of War Ragnarok. Vu que j'étais malade la semaine dernière, j'en ai profité pour finir God of War Ragnarok. Qui reste globalement une déception. Je ne pense pas. En ce moment, c'est les Game Awards. Avec les cérémonies du jeu de l'année. Dans les jeux de l'année, il y a God of War Ragnarok qui a été cité. Il y a Elden Ring qui a été cité. Moi, ce n'est pas du tout ma cam. Les jeux From Software depuis Kingsfield sur PlayStation, je ne comprends pas. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Je vous joue aux jeux vidéo pour vous détendre, pas vous me faire violer. Donc, ça ne m'intéresse pas des masses. Et il y a aussi Xenoblade Chronicles 3 que j'ai attaqué cet été et que j'ai du mal à finir. Il y a un truc qui ne m'a pas autant accroché que dans le premier. Et même le deuxième qui pourtant est très polémique. Mais God of War Ragnarok, il est très, très dirigiste. Plus que le premier, dans mon souvenir. Le premier, je l'avais refait quand il y a eu le patch 60 tiers sur PS5. Donc, je l'avais refait. Je l'ai encore bien en tête. Il ne me semblait pas que ce soit aussi dirigiste que celui-ci. Ça l'était. Mais là, c'est vraiment couloir, couloir, couloir. Longue cinématique pour vous expliquer le scénario. Parfois, on arrive sur un hub pour faire des miniquettes. Donc, un truc un peu plus ouvert. Mais ce n'est pas non plus complètement la folie. Voilà. Donc, c'était bien. Mais ça ne vaut pas le premier. Et je ne pense pas que ça a l'envergure d'un jeu de l'année. En tout cas, pour moi. Le premier avait été le jeu de l'année 2018. Bon, pour moi, celui-ci, s'il est le jeu de l'année de cette année, c'est qu'il y a eu un gros chèque qui a été signé derrière. Donc, God of War Ragnarok, j'ai fini la semaine dernière. J'ai enchaîné. Alors, je n'avais pas prévu du tout de l'acheter. Mais le prix, il a été pété. Il est sorti en même temps que God of War Ragnarok. Et ils ont pété le prix tout de suite, en fait. Alors, c'est distruit en France par Cormedia. Non, maintenant, ça ne s'appelle plus Cormedia. Ça s'appelle Astion ou un truc du genre. Enfin, ils ont changé de nom, mais c'est la même boîte. Ils ont pété le prix. Le truc, quand il est sorti en même temps de God of War, il était à 60 euros, je crois. Peut-être même 50 euros si on savait où chercher. Je l'ai chopé sur Grand Satan, à 30 balles. Il est même passé à 15 euros quand vous passiez l'acheter chez Auchan. Vous le preniez en rayon, il était affiché à 30 balles. Il vous faisait, peut-être moins, moins, je crois que c'était 25. Il vous faisait une remise supplémentaire en caisse. Et en plus de ça, vous avez un steelbook. Autant vous dire qu'ils n'ont plus de stock. Donc, moi, je l'avais pris sur Amazon à 30 balles. Et en plus de ça, genre trois jours après l'avoir acheté et en me disant « Ah putain, les enculés, ce Rochand était moins cher, j'aurais pu l'avoir encore moins cher. » Ils m'ont envoyé à mon achat de 10 balles. Tenez, tenez mon steel. La prochaine fois, je pense qu'ils vont me suivre. Parce que là, en gros, ils veulent vraiment évacuer les stocks et gonfler les chiffres de vente. Alors, non pas au niveau rentrée d'argent, mais au niveau du nombre d'exemplaires vendus. Je pense qu'ils ont vraiment gonflé les chiffres de vente pour les périodes de fête. Puis sortir en même temps de God of War, c'est une connerie. Donc, le Sonic Frontier, je n'en attendais pas grand-chose. Je suis pourtant assez friand des jeux Sonic, même si les derniers étaient très, très compliqués. Moi, j'ai beaucoup aimé les premiers Sonic sur Mega Drive. Ceux sur Game Boy, ils étaient hyper bien. Sonic Rush sur 3DS. DS, 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 3DS, DS. Et ce Sonic Adventure sur Dreamcast qui était top. Après, les épisodes 3D, c'était bien plus dur. L'un de mes épisodes préférés, c'était Sonic CD, quand même. Et là, il y a un côté un peu zen. On est dans un espèce de monde ouvert. Alors, c'est sur PS5, mais il y a quand même plein de défauts techniques. Du clipping de partout. Ce n'est pas trop moche. Ça va assez vite. Mais voilà, pour l'instant, je joue avec deux heures. Je ne veux pas dire que je le connais vraiment bien. Mais pour l'instant, je passe un bon moment dessus. C'est plutôt une bonne surprise. Parce que je crois que le dernier que j'avais acheté des Wands. Non, il y a eu Sonic Dimensions que j'avais acheté des Wands. Mais celui qui s'appelait juste Sonic VH Jog. Il était sorti sur PS3 et Xbox 360. Je l'avais acheté sur 360. Il était bugué, mais de fou. C'était devenu injouable, le truc. Et là, celui-ci, franchement, je passe un bon moment dessus. Voilà. Quand je l'aurai terminé, on en reparlera. Là, en ce moment, j'ai envie de chmoper. J'ai envie de rejouer à des chmups. Je vois des mecs qui parlent de chmups que j'avais retourné déjà à la période Xbox 360. Mais comme ça ressort actuellement sur Switch. Genre Mouchi-Limé-Sama, genre Bullet Soul. Les gens sont en train d'en parler. J'ai l'impression que les mecs découvrent le rétro gaming. Mais actuel, vu que ça ressort sur les générations actuelles. Donc, j'ai envie de me remettre aux chmups. J'ai envie de rejouer à Bullet Soul. J'ai envie de rejouer à du Cave. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Mais moi, franchement, j'adore ce genre de jeu. Vous savez, les shoot-emps, c'est des jeux avec ses petits vaisseaux. Alors, parfois, c'est des nanas ou des trucs. Où il y a plein d'ennemis qui vous tombent dessus. Et les boulettes, elles, donc les jeux de chez Cave, principalement. Il y a des milliards de boulettes, de boules qui vous tombent sur le coin de la gueule. Mais il y a toujours un chemin à trouver, à esquiver. Le masque de collision du personnage, il est plus petit que le personnage en lui-même. Donc, on a vraiment l'impression de passer au poil de cul près. Mais ça passe et c'est un vrai plaisir à jouer. Il y a ce qu'on appelle la zone dans les jeux vidéo. Moi, ça, je l'ai ressenti dans F-Zéro. GX sur Gamecube. Où il y a un moment, en fait, on est en mode automatique. Plus rien de ce qu'il y a autour de vous. C'est bizarre, on a l'impression d'être un drogué. Plus rien de ce qui se passe autour de vous n'a d'importance. Vous faites qu'un avec la manette. Et vous jouez hyper bien par réflexe. J'ai ressenti ça dans F-Zéro GX. Après, de nombreuses heures. Et je ressens ça parfois sur les chemins. Je suis là, je me dis, ça va passer, ça va passer. Boum, ça passe. Et là, on se sent tellement bien. Enfin, limite, ça libère de la dopamine. C'est de la drogue, je me dis. Donc les schmups, c'est trop bien. Résumé de la vidéo. Crouchy Roll, ils se font de la merde. Et les schmups, c'est trop bien. Je vais vous laisser là. On se retrouve demain pour le Free Talk Comics. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Côté Manga de la semaine prochaine. Si, évidemment, je ne suis pas sur mon lit de mort. Je vous préviendrai. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501